Yahouh Edibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour mon avis sur le manga La Fleur Millénaire Alors je vais juste te montrer le tome 15 parce que la série est terminée en 15 tomes et je ne me vois pas tout porter Donc je sais que je t'ai posté il n'y a pas longtemps un bilan lecture sur les premiers volumes Mais là je vais te faire un avis global sur l'intégralité de la série Donc il faut savoir en ce qui concerne le manga, donc la série est terminée en 15 tomes Nous sommes sur un manga des éditions casées dans le genre shoujo Honnêtement les mecs, enfin c'est assez shonen quand même C'est classé shoujo juste parce qu'il y a un peu de romance et sûrement à cause de la pré-publication Mais c'est pas non plus dégoulinant d'amour etc Ça reste assez historique, ces romans c'est historique Donc voilà, nous sommes sur un shoujo des éditions casées Nous sommes sur une série qui est terminée en 15 tomes, genre romance étrange de vie Historique pardon, la série date de 2008 au Japon et de mars 2013 en France pour son premier tome Le dernier tome est en sortie en juillet 2017 Mais à savoir que la série est maintenant assez compliquée à trouver Car même avant qu'on ait le dernier tome de la série en France Certains volumes étaient déjà devenus rares Et dont le tome 7 et le tome 8 Et donc pour ce qui est des grandes lignes Nous sommes sur une oeuvre qui est acheronciée aux 12 ans et plus Ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je vais tout te montrer en face table Parce que ça sera bien plus simple pour moi Là j'ai les tome 4 seulement à 15 à côté de moi Parce que de base c'était la suite du bilan lecture Et je me dis que ça peut être plus intéressant de te faire un avis sur l'intégralité Parce que tout simplement Donc moi il faut savoir je l'ai terminé il y a déjà presque deux semaines Et j'ai commencé à la fin du déconfinement Donc en gros J'étais au tome 9 à la fin du déconfinement Et on est le 20 juillet J'ai mis un peu beaucoup de temps de lire Parce que j'avais très clairement pas envie de le finir J'ai mis un peu plus profond J'ai mis un peu plus profond Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501